L'intérieur est devenu totalement vide, donc le passage est aspiré. Une autre façon d'ouvrir le troisième œil, c'est de tout contenir à l'intérieur. La première façon de faire est la meilleure. L'aspect le plus important de Shiva, c'est qu'il a ouvert son troisième œil. Toutes les autres choses, il a dansé, il a médité, s'est marié deux fois, fait tant de choses, ce n'est pas ça. Il a ouvert son troisième œil. C'est pour cette seule raison qu'on se souvient de lui, encore aujourd'hui. Pour ça, encore aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, on se prosterne encore devant lui. Parce que rien ne remplace le savoir, rien ne remplace le savoir veut dire que… et il n'y a pas moyen de savoir, à moins que votre perception n'aille au-delà de vos présents niveaux de perception. À moins que votre capacité à voir ne se développe au-delà de ses limites actuelles, il n'y a pas moyen de savoir. savoir, c'est être libre. Donc… Shiva est important pour nous. pas parce qu'il a parcouru l'Himalaya, pas parce qu'il a joué avec des serpents, pas du fait de ci ou ça, mais parce qu'il a ouvert son troisième œil. il a perçu ce que la plupart des êtres humains ont échoué à percevoir. Ce qui est invisible pour une grande partie de l'humanité est devenu un élément normal de sa vision. C'est ce que troisième œil veut dire. Donc, les gens disent, quand Shiva a ouvert son troisième œil, ça a été un processus ardent, du feu en est sorti. La raison pour laquelle il parle de feu, c'est que… en lui-même, il a brûlé tout ce qu'il pensait être important pour lui. Il est devenu comme un… comme une chambre de combustion, comme un four, de sorte qu'en lui-même, il a brûlé tout ce qui peut être brûlé, et ensuite, de chaque port de son corps, au lieu qu'en sortent de la sueur et du sang, de la cendre en est sorti. La raison pour laquelle Shiva est toujours représenté couvert de cendres, ce n'est pas parce qu'il s'enduisait de cendres. La cendre sortait de ses pores. C'est pour indiquer qu'il a tout brûlé. Il a brûlé chaque parcelle d'ignorance, tout ce que l'on croit vrai, il l'a brûlé. Comme il a tout brûlé et que tout est devenu cendre, cette ouverture du troisième œil n'a pas pu lui être refusée. quand il s'est ouvert, les gens ont vu du feu, parce que la chambre intérieure brûlait. Il y a deux façons d'ouvrir l'œil. Une façon, c'est que l'intérieur est devenu totalement vide. Donc, le passage se fait aspirer et doit naturellement s'ouvrir. Le passage devient fragile et tombe à l'intérieur, parce qu'il n'y a rien. Il a simplement brûlé, non seulement ses pensées, non seulement ses émotions, non seulement ses relations et possessions, il a simplement brûlé son être même. L'être individuel est complètement brûlé et il y a un vide total. Donc, la porte est tombée à l'intérieur et elle est ouverte. Donc, les gens ont vu un feu parce que ça brûlait encore. Une autre façon d'ouvrir le troisième œil, c'est... de tout contenir à l'intérieur. Tout est contenu. Vous n'avez rien exprimé de vos pensées, rien exprimé de vos émotions, rien exprimé de quoi que ce soit, vous ne pouviez même pas prononcer un mot. Voyez, si vous restez silencieux pendant quatre jours, le cinquième jour, vous avez envie de chanter tout à coup. Si vous ne savez pas chanter, vous avez envie d'hurler, comme un loup. Parce que vous voulez que ça sorte. Vous n'avez rien laissé sortir, vous avez accumulé énormément de pression, et cette porte a été enfoncée de l'intérieur. C'est une autre façon de le faire. La première façon de le faire est la meilleure façon de la faire, parce que si vous l'ouvrez en accumulant de la pression, elle s'ouvre aujourd'hui, et à nouveau demain, elle pourrait simplement se refermer. ou avant qu'assez de pression ne s'accumule, et que ça ne s'ouvre, quelque chose d'autre panique en vous, et vous partez en courant. Oui, parce que la pression s'accumule de telle façon que pour la retenir, vous devez... Comme vous ne savez pas ce qui se passe, ça ressemble à de la torture. Ça ressemble à de la torture de septième degré. Si vous vous faites faire tout le processus, alors, à coup sûr, votre mental va demander à quoi bon subir cette torture ? Car c'est beaucoup de torture. Ne pas laisser une seule pensée s'exprimer, ne pas laisser une seule émotion s'exprimer, ne pas dire un seul mot, ne pas avoir... ne pas exprimer une seule opinion surgissant dans votre mental, une seule idée surgissant dans votre mental, oh, ça va vous faire éclater quelque part. Si vous retenez tout tel quel, cela va s'ouvrir, autrement quelque chose d'autre va lâcher. Mais vous êtes un peu... Vous savez, vous êtes diplomate. Vous croyez au juste milieu. Ça veut dire que vous ne voulez arriver nulle part. Les gens qui croient au juste milieu sont déterminés à n'arriver nulle part dans leur vie. Le juste milieu ne désigne que votre zone de confort. Ni ceci, ni cela. Soit vous devenez vide, la simple puissance du vide va l'ouvrir. Soit vous accumulez une pression en vous et il va s'ouvrir. deux façons de l'ouvrir. Le juste milieu veut dire que... vous êtes un mytho professionnel. Vraiment. Vous êtes un mytho à plein temps, pas un professionnel. Professionnel veut dire qu'on ne le fait qu'à temps partiel, pas vrai ? Ils ne le font qu'à certains moments de la journée. Peu importe où vous allez, faites les choses à votre façon. Le juste milieu. Le juste milieu est un moyen de n'arriver nulle part et au bout d'un certain temps, de se dire, ça ne mène nulle part. Là, maintenant, vous marchez dans la rue. Soudain, vous trouvez un gros rocher. Il n'y a que deux façons de passer, de ce côté-ci ou de ce côté-là. De ce côté-ci, il y a un tigre qui grogne, de ce côté-là, un feu qui brûle. Vous pensez que le mieux, c'est le juste milieu, c'est-à-dire rentrer dans le rocher. De toute évidence, ça ne va mener nulle part. Ça vous fera un bon exercice pendant un temps. Si vous essayez de rentrer dans le rocher, c'est un bon exercice, vraiment, ça va former de bons muscles. Si vous empruntez la voie du milieu, c'est juste que vous n'allez nulle part. ... ... ... ... ... ... ...